Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Boulanger et Delphine Liao, avocats du cabinet GIDE, pour aborder la question du co-emploi à la lumière de la jurisprudence Molex. Delphine Liao, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous revenir sur la notion de co-emploi ? Le co-emploi peut se définir par deux notions. La notion de lien de subordination juridique entre un employeur et son salarié et la notion de triple confusion d'activité, de direction et d'intérêt entre deux sociétés. Le lien de subordination juridique entre un employeur et son salarié est le fait pour l'employeur de donner des ordres et des directives aux salariés, d'en contrôler les manquements et éventuellement de le sanctionner. Lorsqu'il y a plusieurs employeurs qui exercent ce lien de subordination à l'égard d'un salarié, il y a co-emploi. S'agissant de la notion de co-emploi par triple confusion, il y a là une notion de confusion d'activité entre deux sociétés, confusion de direction entre deux sociétés qui auront la même direction et confusion d'intérêt entre deux sociétés. Lorsque ces deux sociétés-là regroupent leurs activités, leurs directions et leurs intérêts, nous aurons alors co-emploi par triple confusion. La Cour de cassation définit les indices qui vont permettre de caractériser le co-emploi par triple confusion. La jurisprudence tend à limiter ces indices qui caractérisent le co-emploi par triple confusion. Par exemple, la jurisprudence considère que le fait d'appartenir à un groupe ne définit pas le co-emploi par triple confusion entre les sociétés appartenant à ce groupe. Le fait pour une société mère de détenir 100% du capital de sa filiale ne permet pas non plus de caractériser automatiquement le co-emploi par triple confusion. Il conviendra réellement d'avoir une émixion totale et constante d'une société sur une autre pour caractériser ce co-emploi par triple confusion. Et c'est cette limitation, cette restriction dans les indices menant au co-emploi par triple confusion que nous avons, que nous retrouvons dans l'arrêt Molex rendu récemment par la Cour de cassation. Évidemment, cette théorie comme serpent a conduit tout le monde à venir, quelle que soit la situation, venir réclamer cette situation de co-emploi et par là même créer une véritable difficulté au sein des groupes. Pourquoi au sein des groupes ? Parce que le groupe, par définition, est une structure qui est une structure contraignante. La détention capitalistique implique une contrainte sur la société dominée. L'intérêt aussi d'un groupe est de faire qu'il y ait une harmonisation des pratiques, qu'il y ait une forme de mutualisation d'un certain nombre de coûts, de dépenses, de services. C'est tout l'intérêt d'un groupe et il vaut mieux appartenir à un groupe fort que d'être une petite entreprise isolée. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les sociétés du groupe doivent devenir employeurs sur ce principe un peu de la fontaine qui est « si ce n'est toi, c'est donc ta mère ». Et la jurisprudence Molex a cet avantage aujourd'hui d'apporter une réponse extrêmement claire sur cela et de dire « il ne suffit pas d'appartenir à un groupe pour qu'il y ait une situation de co-emploi. Il ne suffit pas qu'il y ait une situation contraignante d'une société vis-à-vis d'une autre pour créer le co-emploi. Le co-emploi est tout à fait autre chose, le co-emploi est en réalité une forme atypique mais une forme particulière du lien de subordination juridique qu'il faut démontrer et à défaut de cette démonstration, il ne suffira pas de dire qu'il y a une forme de triple confusion en montrant quelques éléments de confusion pour dire qu'il y a ce co-emploi. Et donc c'est un point extrêmement important parce que cela va baliser la situation, permettre d'éviter un certain nombre d'errements, recentrer aussi possiblement la théorie du co-emploi sur ce pourquoi elle avait été développée initialement et qui peut être une bonne légitimité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501